J'ai promis à Colcoa de le faire correctement. Je suis très désolé pour mon anglais très mauvais. Oui, oui. Non, très mauvais. Un nightmare. J'espère que vous vous enjouerez. Je vous reçois plus tard et un bon soir. Wow ! Applaudissements Custody, c'est un film qui, on va dire, part d'un sujet très banal, qui est un divorce, et qui va pratiquement se terminer comme un film d'horreur. Donc c'est un film de guerre, c'est aussi un film politique, et qui est, je crois, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, ça réinvente le genre du thriller. Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6ème à 1, au collège Théodore Monod de Saint-Dumont, et il a dit « Mes parents sont séparés depuis un an, je vis maintenant ici avec maman et ma soeur. On va fêter les 18 ans de ma soeur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez Papi et Nani, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. » Alors le film a été très bien reçu, puisque en quelques semaines, on a réussi à faire 400 000 entrées, qui, pour un premier long métrage, n'est pas forcément un chiffre qui est facile à atteindre. Donc moi, ce n'est pas très concret pour moi, je ne me rends pas compte, puisque c'est mon premier long métrage. Mais oui, le film a été bien reçu par le public, mais aussi bien reçu par les critiques. « Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, ce n'est pas un père, et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. » Le sujet social est toujours assez intéressant à aborder. Après, ça dépend comment on l'aborde. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu un petit peu m'éloigner, tout en restant fidèle à la réalité des choses, à la réalité du sujet. J'ai essayé d'insuffler un genre, un genre de thriller, mais pas pour juste amener un genre, mais pour essayer de provoquer une autre émotion chez le spectateur. Le thriller, ça veut dire quoi ? C'est trembler, avoir peur. Et donc, tout le film est construit là-dessus. On a peur, pas tout le temps, mais en tout cas, on appréhende tout le temps ce qui va se passer. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir, vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir, et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux, ou un week-end sur deux, parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, maître Davini, je vous écoute. Pour vous dire, j'ai eu comme inspiration Kramer contre Kramer, j'ai eu La nuit du chasseur et j'ai eu Shining. Donc, ils sont quand même, voilà, c'est un grand écart, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que je crois que, parce que mon sujet est un sujet très social, très réel, mais dans la réalité, certaines personnes peuvent vivre des vrais thrillers, même presque des films d'horreur. Et c'est ça que j'ai voulu reconstituer dans le film, et inviter les spectateurs à vivre cet effroi du quotidien. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça ? J'aimerais bien comprendre. Je ne sais pas ce qu'on leur met dans la tête. Je ne sais pas ce qu'on leur met dans la tête.